... Donc, on va commencer. J'espère que les gens vont se joindre. Certains peuvent être en retard. Ce qu'on prévut, on va vous laisser la parole. Vous allez présenter les cours de phonétique que vous donnez dans votre centre. Mais avant de commencer la présentation, juste un petit retour sur une petite nouvelle qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas si c'est pour... Vous vous êtes au courant, donc probablement que notre travail sera un peu facilité compte tenu que la GRIX va faire l'autre version des examens. Donc, ça va fonctionner juste que je venais de dire, c'est qu'on a eu la nouvelle comme quoi la GRIX va faire les versions d'examens pour la francisation, donc version BC. Ça va faciliter notre tâche parce que... Les versions qu'on a partagées, ça nous a dépanné dans les derniers temps, mais là, on va les avoir sur la GRIX. Oui. Ils doivent le faire, mais je sais que ça va être probablement l'année prochaine sur leur table de travail. Mais vous ne pouvez pas, ceux que nous, on a partagé, ça aide vraiment. Donc, votre examen est déposé ainsi que tous les documents en lien avec la rencontre d'aujourd'hui sont aussi sur MARA. Donc, si les gens veulent, ils peuvent avoir les... les regarder, les lire. Voilà, c'est la seule petite nouvelle que j'avais. Excellent. Et là, bien, les gens, ils ne s'inscrivent pas. On est juste nous trois, là, pour le moment. Oui. Il y a Marc-André aussi. Ah, là, Marc-André. C'était prévu que Claire soit là. C'était prévu que... parce que moi, j'ai regardé les... les Véroniques dégagées soient là, mais... c'est ça. Est-ce qu'il y a eu des empêchements ou est-ce qu'ils vont regarder ça en enregistrement après, ce qui est fort possible aussi? Notre cours d'épanétique, on l'a mis sur pied parce qu'il y avait un besoin. Puis, quand on a changé de programme, on est passé de 21 heures par semaine de tâches propres à 25 heures. Donc, l'horaire passait à 25 heures. Puis, on se disait, bien, comment va-t-on combler le 4 heures? Puis, on se disait, ce qui va être très, très important que vous voulez dans le nouveau programme, c'est de ne pas tomber dans les contenus puis d'oublier l'aspect phonétique. C'est prescrit ici dans le programme. On a des collègues qui risquent peut-être tomber dans des automatismes confortables puis de passer à côté de cette mission-là. Donc, on voulait s'assurer qu'on faisait le tour. Puis, on a mis sur pied un cours de phonétique pour compléter le cours, mais en précisant bien à chaque enseignant-enseignante que la phonétique, c'est au quotidien, chaque minute au cours desquelles on enseigne. Donc, finalement, Annie s'est censée emballer par ce projet-là. Ça correspondait à son profil. Elle adorait ça. Elle avait son background en phonétique ici, du point de vue de ses études. Puis, c'est venu comme automatiquement. Elle a offert sa candidature pour ce cours-là puis elle a fait quelque chose de vraiment fantastique. Elle sait qu'on a senti, après six mois... Bonjour Claire. On a senti après six mois qu'il y avait une nette amélioration du point de vue de la production horaire chez nos apprenants puis beaucoup moins de commentaires négatifs du genre « Ah, ça va bien ici, mais on ne comprend rien dans eux. » Donc, on a senti que ça a été qu'on atteignait notre mission. Puis, ça, c'était l'année dernière. Donc, entre-temps, on a continué à travailler. Puis, on a encore plus un sentiment que c'est juste et bon ce cours. Donc, c'était un besoin au départ de combler des arts, mais finalement, c'est devenu comme une mission intégrée à notre plan de cours. Voilà. Donc, ce qu'on a cherché à faire, vraiment, c'est à travailler à la fois l'aisance langagière, donc à encourager tous les activités de l'apprentissage sous la forme, peu importe la forme que ça a fait. Et, d'autre part, la précision aussi linguistique. Donc, parce qu'il y a des aspects de phonétique vraiment plus pointus. Donc, c'est sûr qu'au niveau des gens, on fait beaucoup de discrimination. Puis ensuite, on va vers la production des phonèmes et ensuite vers la rétroaction corrective. Ça peut être spontané ou ça peut être à travers des exercices de lecture partagée, de lecture à voix haute. Voilà. Puis, surtout dans le nouveau programme, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait un aspect qui était très important, dévoué au français québécois. Donc, ça venait un petit peu pallier, là, les problèmes qu'on avait quand nos étudiants se revenaient dans les deux années. Donc, ça, c'est une dimension importante du cours de phonétique qu'on a pris ici. Donc, évidemment, ce n'est pas aux étudiants de parler comme les Québécois. Ce n'est pas son objectif, mais c'est surtout de les comprendre. Donc, d'offrir des échantillons de français oral authentique pour qu'ils soient sensibilisés à ça. Puis, de l'étudier de façon un truc plus formelle aussi avec des explications linguistiques sans que ce soit trop laborieux. Donc, on garde ça le plus sain possible. L'important, c'est qu'ils comprennent. Quand Annie donne des dictées de phénomènes québécois, là, ils viennent me voir, après ça, dans mon temps de classe, ils disent « Madame, Madame, expliquez-nous, là, il faut nous aider à nous préparer parce qu'on a une dictée ». Ils sont très emballés. Ils adorent ça de travailler de cette façon. Oui, c'est significatif. Qu'est-ce que c'était notre… Est-ce qu'on a emballé, je ne sais pas, est-ce que vous fonctionnez avec des questions? En fait, c'est ça. La forme que ça a pris, c'est deux blocs de deux heures. Toi, Annie, as-tu l'impression que deux heures, c'est suffisant, par exemple, que tu… Non, je pense que l'année prochaine, on va avoir la formule, on va augmenter les heures. Donc, un six heures par semaine, je pense que ça va être bénéfique. On va sentir encore plus les retours. Donc, trois heures, ils sont capables de jouer dans cette dynamique-là pendant trois heures, que tu le vois comme très positif. Finalement, ça va devenir deux blocs de trois heures. Tellement, on est content de cette formule-là. Au départ, on commence tout de suite le cours de phonétique avec un diagnostic de phonétique.ca. Donc, dans les documents que je vous ai envoyés, c'est un procédurier pour que nos gens qui ont moins l'habitude avec la technologie ou nos personnes âgées ou nos personnes débutantes qui peuvent moins bien lire une interface en français. Donc, on a fait un procédurier pour les aider à se débrouiller dans cette démarche de diagnostic de phonétique.ca. Puis, ensuite, on prescrit des exercices de discrimination auditive suite au diagnostic. Ça, c'est systématique pour tous les apprenants. C'est fait dans le cadre du cours d'année. Au début, l'année dernière, Annie et moi, on se matchait pour accompagner les nouveaux débutants. On n'était pas trop de deux propres. Puis, finalement, avec le procédurier et l'expérience qui est rentrée, Annie, on a fait ça, mais maintenant, ce n'est plus trop un problème. Donc, c'est bien parce que chaque étudiant, je ne sais pas si vous l'utilisez, ce site-là qui a été développé par la CSM, mais les étudiants, donc, tout de suite, on voit les phonèmes qui sont à travailler. Donc, moi, je remets une copie de ces résultats-là. Peut-être pas tout au début, mais tranquillement, peu à peu, pour pas leur faire peur. Donc, ils ont des exercices à travailler systématiquement à chaque classe. Ça, c'est évidemment pour tous les étudiants qui font ça. Et beaucoup plus encore, on va inciter une période intensive au niveau débutant, puis au niveau incarnataire à travailler les phonèmes qui sont au niveau. Là, c'est juste un petit peu le document qui est à l'écran. Les éléments clés du cours, Annie en a parlé. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant ce qui a été cité? Par exemple, rétroaction corrective. Est-ce que ça dit quelque chose à tous et à toutes? Quand on parle précision linguistique, est-ce que vous voulez profiter de la spécialité pour avoir des détails à ce sujet-là? Vous avez des questions concernant rétroaction corrective? Lecture partagée. Il y a beaucoup de présentations orales. Donc, les lectures partagées, c'est… Donc, on fait une lecture en groupe. Donc, les étudiants suivent. C'est-à-dire que je commence la lecture et on relit en grand groupe plusieurs fois les phrases qui sont… Ça, c'est vraiment pour travailler le rythme. La prose a dit exactement. Le français québécois ou le français oral, bon, comme je vous l'ai dit, il y a de l'écoute. Donc, il y a souvent des échantillons audio et vidéo. Mais, il y a aussi des cours plus explicites sur les phénomènes du français québécois où on en parle clairement et c'est enseigné de façon explicite. Les étudiantes ont beaucoup de présentations orales dans le cours. Et moi, je leur remets toujours une feuille de rétroaction avec les erreurs ciblées pour une présentation. Évidemment, je ne vais pas attaquer tout l'aspect oral. Mais, je leur remets toujours une feuille de rétroaction qui doit me rendre par la suite en essayant eux-mêmes de corriger les erreurs. Puis, j'essaie aussi de prendre les erreurs les plus fréquentes pour que ça serve d'exemple en grand groupe. On fait un retour et on essaie de cibler ensemble, c'est quoi, de corriger les erreurs qui ont été entendues. Je fais aussi beaucoup de Dictogloss. Alors, je ne sais pas si c'est connu cet outil-là pour chez vous, le Dictogloss. Même moi, je ne connais pas. J'avais hâte à la rencontre. C'est quoi? C'est un bon outil qu'on utilise. C'est-à-dire que c'est un exercice où c'est une lecture de cinq phrases que je vais faire selon la thématique étudiée. Mais, ce n'est pas une dictée. Donc, c'est un rythme, un débit assez rapide. Et je le lis deux fois. Et les étudiants doivent prendre des notes pour ensuite, en équipe de deux, reconstruire l'histoire ou le récit que j'ai énoncé. Avec ça, je peux travailler des choses spécifiques que j'ai en tête, que ce soit sur le plan des sons. Les nasales, par exemple, ça peut être un phénomène grammatical, l'imparfait, le passé composé. Ça peut être du vocabulaire. Donc, c'est vraiment un excellent outil que je vous encourage à exploiter en classe. Parce que ça sollicite toutes les compétences chez l'étudiant. C'est-à-dire qu'ils doivent écouter, ils doivent essayer de bien comprendre. Ensuite, ils doivent discuter en équipe de deux parce que c'est ça, ils sont en diable. Et en diable, à partir des notes qu'ils ont prises, ils doivent reconstruire un seul récit en équipe de deux qu'ils doivent me remettre à l'écrit. Donc, ça sollicite vraiment l'écoute, la production orale, la collaboration avec les pères. Puis ensuite, la production écrite en équipe. Donc, ils doivent se mettre d'accord. Donc, il y a de la négociation de sens. Donc, tout ça se fait dans l'allant seconde. Donc, c'est un exercice que j'utilise très, très fréquemment. Je vais vite un peu parce que pour moi, je dois retourner à la classe bientôt. Je vais céder la parole à Caroline. On fait aussi des dictées réciproques. Donc, encore une fois, je vais cibler des sons ou je vais cibler un aspect de vocabulaire ou un aspect grammatical plus précis. Et ils doivent se faire la dictée l'un à l'autre et ensuite se corriger. Donc, ça, ça marche très, très bien aussi. Et puis, voilà, je pense que, évidemment, la communication orale est toujours le point de départ du cours. Donc, j'encourage, vraiment, c'est ici que j'encourage beaucoup l'aidance engagière en, comme on fait tous les propres, en suscitant la discussion, que ce soit en viable, que ce soit en cours de trois, que ce soit, peu importe, des sujets de discussion, des thématiques. Mais pour enclencher un processus, comme je dis, ils doivent se réchauffer. Ils doivent parler spontanément. Puis, si je ne cherche pas à corriger, je cherche vraiment à ce qui gagne en confiance, puis à travailler l'exemple. Donc, en gros, c'est ça. Annie, j'aimerais bien te poser la question. Tu dis que, oui, vous prescrivez des exercices de discrimination à vos élèves. Les élèves les font pendant la période où ils sont avec toi ou ils le font comme devoir? Oui, oui. Donc, ils font avec moi un laboratoire informatique. Donc, on va y passer. On ne peut pas y passer trop de temps parce que ça devient assez laborieux. Il faut que ce soit succinct, donc entre une demi-heure et une heure. Puis, ils font les exercices là sur place. Évidemment, je les encourage à le faire à la maison. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Mais certainement qu'il y a du temps en classe qui est allé à cet exercice. On avait deux personnes au niveau internésaire qui étaient vraiment en difficulté au niveau de la discrimination au dictif. Puis, on se disait, ça ne donne rien qu'ils fassent la dictif. Ils ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. Puis, à ce moment-là, on avait mis en place pour ces deux personnes-là. On n'a pas eu à le refaire après, mais un temps prescrit. Toi, pendant la dictée, tu ne participes pas à la dictée. Tu t'en vas au laboratoire d'informatique et tu travailles. Ta discrimination au dictif. Parce que pour le moment, tu stagnes, tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Il faut aller travailler à la base de la problématique. Puis, de toute façon, la dictée devenait une perte de temps. On finissait par se dire, mais quel outil qui ne sert à rien, finalement, dans ces cas-là. On avait fait ça une fois. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça avait vraiment porté fruit, mais ça ne pouvait pas avoir fait tant. Puis, on n'a pas senti le besoin de le refaire par après. On avait même été jusqu'à se dire, on va prescrire des exercices de discrimination aussi. Puis, on va leur donner un environnement et un temps pour le faire. Mais sinon, ils viennent en classe, on y va tous les jours pendant le temps. Je sais encore plus sur le fait que ça se passe au niveau du temps. Parce que tant qu'ils ne sont pas capables de discriminer certains sons qui n'existent pas dans leur langue maternelle, ils ne seront pas capables de le produire. Donc, c'est vraiment important d'intervenir à ce moment-là. Donc, là, les exercices de discrimination, on en fait beaucoup plus, c'est ce que je suis capable de faire. Donc, en gros, là, communication orale, phonétique explicite, discrimination auditive, j'étudie français québécois, dictoglosses, lecture partagée, c'est en gros… Oralité. Oralité. La crainte qu'on avait au départ avec cette démarche-là, c'est qu'il y a des profs qui se détachent de leur responsabilité en matière de phonétique. On voulait que tout le monde comprenne que la phonétique, c'est en tout temps. Et on ne voulait pas non plus que les étudiants pensent que les deux blocs de deux heures, c'était le party, puis que ce n'était pas vraiment du français. Parce qu'on avait des gens très rigoureux, très académiques qui disaient, bien, c'est une perte de temps, cette classe-là, qui ne se présentait pas. Là, je dis, on avait des étudiants, c'était probablement une personne, mais pour éviter que ça se répète, ce genre de situation-là, on a décidé de faire le pont entre la classe de l'enseignante titulaire et les blocs de phonétique. Ça a été une stratégie qu'on a utilisée au départ. C'est-à-dire que moi, je donnais le lundi le contenu d'une dictée de la semaine avec des phrases, des conjugaisons, des mots de vocabulaire pertinents en lien avec toutes les intentions de communication de production écrite. Et les étudiants étudiaient ça toute la semaine, créaient leurs conjugaisons pour venir me voir, je les corrigais, je les orientais. Et Annie, le vendredi, j'avais la chance d'avoir un bloc de phonétique le vendredi avec mon groupe, Annie donnait la doutée. Donc, tout ce qui était l'aspect prononciation, écoute, discrimination auditive, bien, c'était elle qui le portait. Et ça créa un lien, un pont. Les étudiants voyaient que la rigueur de la classe avec la titulaire de cours, elle se poursuivait dans le cours de phonétique. Ça, ça a été très aidant de l'instaurer comme ça, tellement que la crédibilité du cours de phonétique est devenue telle qu'on n'a plus besoin de le faire aujourd'hui nécessairement. Parce que j'ai pu Annie le vendredi, mon autre horaire a changé, puis c'est maintenant moi qui administre la dictée à la fin de la semaine. Mais ça a été utile de le faire. Si jamais vous sentiez qu'il y avait une résistance, ça a été une belle solution. Autre chose qu'on a fait pour assurer une crédibilité au cours de phonétique, c'est qu'on a confié à Annie l'évaluation de la COPO. C'est sûr que ça, il y a un effet un peu négatif à ça, c'est que si jamais il y a des échecs en COPO, les apprenants, ils peuvent dire « c'est à cause que madame Annie, elle ne nous aime pas ». Ça aussi, c'est un autre cas qu'on a vu cette année. Mais évidemment que quand il est temps d'intervenir auprès des étudiants, quand on remet des résultats en COPO dans l'ensemble des quatre compétences, on regroupe les profs qui interviennent, l'actrice, le tuteur avec Annie, puis on remet les résultats, puis on met les choses en perspective, puis on dit « non, non, moi aussi j'ai noté dans mon 21 heures d'enseignement qu'il y avait des difficultés au niveau de l'écoute et de la production ». Ces résultats-là ne m'étonnent pas et j'appuie le jugement professionnel de ma collègue à 100%, puis ça a réglé le problème. Donc, on confie à Annie la COPO, ça nous allège un petit peu la tâche d'évaluation qui pour nous revient aux cinq semaines quand même. Il y en a aux cinq semaines des évaluations et Annie nous donne un coup de main pour l'évaluation de la COPO. Et pour permettre à Annie aussi de suivre les intentions de communication, on remet notre plan de cours des cinq prochaines semaines à l'avance à Annie, puis on peut aussi s'engager à lui remettre notre plan de cours à la semaine. Moi, je lui donne le jeudi pour le lundi suivant, puis ça lui donne une petite idée de ce qu'elle peut inclure dans son matériel de classe. Puis une fois qu'on a fait le cours, une fois complète, elle se garde des documents, puis elle est en mesure de réutiliser son matériel. Mais c'est quand même très orientant pour elle à chaque semaine de se valider avec notre planification. Donc, il y a un beau travail de collaboration. C'est sûr que c'était le genre du début de démarrer cette collaboration-là. Mais rapidement, on devient super complice, puis c'est senti chez les apprenants, puis c'est profitable pour tout le monde. Ok, oui, le dernier volet qui était dans le document, c'était la phonétique pour les groupes d'alpha-langues. Donc, les groupes d'alpha-langues, chez nous, en tout cas, travaillent en individualisé, chacun à leur rythme avec une enseignante. Puis il y avait un besoin qui était manifesté quant à l'oralité, puis à la discrimination auditive. Du coup, il y a trois heures de phonétiques qui ont été mis à l'horaire chez ces gens-là par semaine. Puis la conclusion, c'est que c'est extrêmement profitable. Et dans le document, là, on parle encore une fois des stratégies qui sont les mêmes qu'en francisation. Discrimination auditive, exercice de prononciation, toute forme de conversation, lecture partagée avec rétroaction corrective, dité réciproque, tous les exercices de communication pas assez bien imaginables, les dictoglossent, évidemment, à s'exposer au phénomène québécois. Parce qu'eux parlent le français, mais très peu exposés à la réalité québécoise, puis souvent en réaction. Donc, il y a du travail qui est fait avec Annie pour, justement, s'approprier tranquillement les registres de langue, puis de voir que ça existe dans leur culture aussi. Puis que c'est à eux de faire l'effort, puis que nous, on leur permet d'être exposés, de manipuler ces réalités-là. Puis, finalement, c'est ça, les commentaires sont très positifs. Ils aiment beaucoup le temps qu'ils passent avec Annie à l'extérieur de leurs livres. Au départ, c'est comme, ah, mais j'avance pas. Puis finalement, non, non, ils sont très contents. Ça met un peu de... Ça change le rythme dans leur semaine, puis ils sont bien, bien contents. Et puis, sur Mara, donc, vous allez retrouver des exemples de lectures partagées que j'avais créées par instinct il y a plusieurs années. Puis, suite à l'atelier que j'ai suivi avec Sophie Lapierre en procédure à la KievGA à Longueuil il y a quelques années, j'ai fait, mais mon Dieu, c'est comme j'étais pas tellement dans le champ. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais décidé de faire. Puis, j'avais l'intention de les retravailler en fonction de la théorie qu'elle nous avait donnée, Sophie Lapierre, parce que je me rendais compte que ma démarche instinctive portait ses fruits. Oui, les étudiants avaient un feedback très positif, ils adoraient ça, faire ça. Puis, je me disais, bon, je pourrais peut-être les améliorer avec la théorie qu'elle nous a transmise. J'ai manqué de temps. Alors, je vous donne les versions originales, peut-être que dans les prochaines années, je pourrais revenir là-dessus. Ça marchait, ça marche encore, j'imagine. C'est pas parfait, ça pourrait être travaillé, ça viendra. Puis, en ligne, il y a aussi notre procédurier qui pourrait peut-être vous dépanner avec la clientèle qui est peu familière en informatique pour aller faire le test de phonétique.ca. Puis, j'ai aussi partagé pour des niveaux avancés, puis ça, c'était quelque chose que j'avais créé à la demande d'étudiants, il y a maintenant peut-être 4-5 ans, au niveau 4. Mes étudiants venaient me voir, Madame, les médias, c'est bien beau. Je suis capable de lire le journal. Les fêtes d'hiver, ça fait que je ne comprends rien à la télé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis là, j'avais créé des nouvelles, j'avais appelé ça nouvelles lues et entendues. Donc, j'avais fait un PowerPoint, puis je présentais la nouvelle, puis j'enregistrais ma voix qui faisait un peu l'animatrice, la liseuse de nouvelles. Puis, finalement, il faisait l'exercice d'écouter tout en lisant. C'est rien de bien, bien sorcier. Mes amis les réutilisent en cours de phonétique pour les niveaux 5, 6 et 7. Et puis, j'ai mis le London Eye que j'aime beaucoup utiliser au niveau 5 parce qu'il y a du duquet parfait là-dedans, il y a du passé composé, de l'imparfait, duquet parfait, puis de la forme passive. Moi, des fois, je dis à lui, c'est cool, je la reprendrais celle-là, je la prends en classe. Puis, elle se trouve autre chose dans ce temps-là. Donc, oui, des choses toutes simples, mais qui méritent d'être partagées, puis peut-être pour vous donner des idées d'en faire d'autres. Moi, j'ai passé à travers le document. Je voulais te poser une question, Caroline. Les lectures partagées, est-ce que quand Annie les fait, est-ce qu'elle les fait une fois par semaine? C'est une excellente question. En fait, Annie, qui est une instinctive extraordinaire, c'est un vrai petit papillon. Moi, je dis, Annie, c'est ma papillonneuse. Elle peut toucher à tout, elle est fantastique. Mais, elle avait du mal à trouver un rythme au départ. Puis, on s'est assises ensemble, puis on a regardé, tu sais, quel rythme on veut donner au cours de phonétique. Puis, on a fait un horaire à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'elle le suit encore? Est-ce qu'elle a changé un peu ses balises avec l'expérience? Je ne sais pas. Mais au départ, on avait dit, une semaine, il y a une lecture partagée. L'autre semaine, il y a de la discrimination auditive au local d'informatique. Donc, c'était vraiment, puis ce n'était pas une horaire complète, là. Ça pouvait être un 30 minutes de lecture partagée, même au niveau avancé. Parce qu'ils aiment ça, mais il faut se sentir quand ça commence à mariner, là. Mariner dans son jus, à un moment donné, ça peut être négatif. Ça fait que, tu sais, on s'assure que ça assaisonne bien, que ça parfume bien, que ça fait son travail. Puis, quand on a fait le tour, là, on passe à autre chose. Puis, je te dirais, généralement, c'est un 30 minutes de lecture partagée aux deux semaines, à travers, là, duptogloss, dupté réciproque et tout ça. Donc, elle s'est faite comme un horaire. Il faudrait vérifier avec elle, là, combien de temps elle alloue à ça. C'est sûr que, pour les niveaux débutants, tout est assez rythmé, rapide, 30 minutes, gros max. Pour les niveaux avancés, on peut les laisser travailler en équipe. Je dirais 45 minutes à une heure, là, c'est le gros maximum qu'on donnerait à une activité. Donc, on varie. Une semaine, on fait un type d'activité. L'autre semaine, on fait un autre type d'activité. C'est ça qui était gagnant. Et j'ai une autre question. Est-ce que les dictées partagées, les lectures partagées, excuse-moi, est-ce que c'est juste les niveaux débutants, le stade débutant, ou vous le faites aussi au stade intermédiaire au niveau 5, 6, 7 ou 5, 6, 7? Moi, au départ, quand j'ai initié ça, il y a 4, 5 ans, je le faisais au niveau 4 pour le logement. Par exemple, je l'avais fait, puis le recyclage. J'avais pris les documents de la ville du recyclage, puis on lisait ça ensemble pour qu'ils arrivent à communiquer c'est quoi les principes du recyclage à la ville de Gatineau, à des amis. Puis, finalement, c'était très, très utile, même au niveau intermédiaire. Au niveau avancé, nous, notre niveau avancé, c'est 7-8. Là, on y va plus dans les nouvelles lues et entendues avec discussion suite à l'écoute. Cela dit, la dictogloss va reprendre, c'est-à-dire qu'ils vont, elle a expliqué tout à l'heure, leurs amis, ils vont écouter, puis ils vont devoir produire après, mais de façon plus autonome. Ils structurent eux-mêmes la phrase et le discours. Alors qu'au niveau d'éditants, c'est vraiment lecture partagée qui permet de bâtir la structure de la phrase et du texte. Bien, vous allez voir dans le matériel que j'ai partagé, pour des niveaux 1, 2, 3, 4, j'ai une piste audio pour une phrase à deux phrases, un paragraphe de trois phrases. Alors, c'est le but avec les lectures partagées, c'est de structurer la phrase, le paragraphe, le texte. Donc, c'était ça qui était mon idée quand j'ai commencé à bâtir ce matériel-là. Puis, je me rends compte que c'est très, très, très utile, puis c'est apprécié jusqu'à quel point le transfert se fait. Bien, nous, on observe que ça les aide à transférer. On sent qu'ils reproduisent carrément ce qu'on leur propose, puis qu'ils sont à l'aise de le faire, puis qu'ils le font avec une prononciation qui est correcte. Après, bien, à eux de varier les structures quand l'expérience avec la langue va rentrer. Mais au départ, ils ont mémorisé une structure de phrases qui est efficace, qui est grammaticale, qui peuvent produire parce que ce sont pratiques. C'est ce qui était notre objectif. Les documents, je voulais vous les montrer, mais ils sont juste à 50% et ça ne télécharge pas probablement en cause de l'audio qui est intégré au PowerPoint. C'est très volumineux. Donc, vous pouvez le télécharger sur Mara. Il y a un dossier à court phonétique du CEAD Nouvelle-Horizon. Donc là, vous pouvez le télécharger, tous les documents. Et une seule chose, ça serait peut-être intéressant aussi d'avoir, c'est... J'ai regardé les PowerPoint, il y a les symboles que tu utilises. Tu sais, parfois pour une liaison, pour autre chose. Si on pouvait avoir juste la légende. La légende. Puis, c'est ça. J'ai commencé à travailler ça sur mon Mac parce que j'avais un excellent micro. Puis, je pouvais facilement enregistrer ma voix. Puis, je trouvais ça très... J'étais très à l'aise de le faire de chez moi, ce matériel-là. Là, on parle d'il y a quelques années. Puis, je sais qu'aujourd'hui, j'irais peut-être dans des banques de symboles puis j'aurais peut-être des symboles plus intéressants. Mais quand je continue de bâtir du matériel à la demande d'amis, je continue dans les mêmes symboles parce que là, on a l'habitude. Oui, je vais faire ça. En fait, je peux rapidement y aller avec... Quand c'est vert, ça veut dire qu'il y a une intonation montante. Quand c'est rouge, on va descendre. Donc, dès qu'il y a une virgule et un mets, je mets la virgule et le mets en vert. Puis, je mets une flèche montante pour indiquer que là, on devrait faire une pause montée au niveau de la prosonie. Puis, après, c'est à nous de compléter avec la théorie de Sophie Lapierre. Moi, je suis seule instinctivement. Puis, quand elle m'a donné la théorie, j'ai faite comme, ah, bien, je n'étais pas dans le champ. Parce que finalement, c'est à chaque groupe constituant de la phrase que je faisais une pause ou une intonation. Et c'est ce qu'elle nous enseignait, tu sais. Donc, finalement, c'est ça. C'est encore valable. Ça pourrait être retravaillé, mais c'est bon. Quand j'ai trois petits traits, c'est une liaison avec une consonne. Quand j'ai un triangle entre deux mots, c'est un enchaînement. C'est-à-dire qu'on aurait, par exemple, non, j'ai un blanc, mais on aurait comme une voyelle finale, mais il y aurait un enchaînement avec le mot qui commence par une voyelle. Donc, juste pour montrer à l'apprenant, parce que moi, j'avais des apprenants qui disaient, mais madame, il n'y a pas de liaison. Alors, pourquoi vous en faites une? C'est parce que ça ne s'appelle pas une liaison, c'est un enchaînement. Donc, j'ai mis un autre code pour que ça aille de soi, que ça aide les questions et que ça se fasse les plus curieux. Grosso modo, ça, c'est très, très simple, mais c'est efficace, ça fait la job. Mais je vais, oui, produire ça, puis je l'enverrai en complément. Merci, parce que je l'ai regardé, je supposais ces choses-là, mais je me disais peut-être que j'interprète un peu mal, mais ça serait bien d'avoir vraiment les compléments aussi, cette information-là. Les gens vont être capables de l'utiliser. Oui, c'est ça. J'ai aussi ajouté dernièrement le « e » gris qui tombe, parce que dans ma lecture du texte, je ne prononce pas le « e », alors je suis allée mettre en gris tous les « e » qui échouent de « e ». Donc, oui, moi, c'est certain que je vais vous faire ça, sans faute. Merci. C'est sûr que vers la fin de l'année, c'est toujours comme ça. Vers la fin de l'année, c'est toujours comme ça. Il y a plein d'advents ici, donc il faut compenser pour les gens qui ne sont pas là. Oui, c'est ça. Donc là, Claire dit merci, c'est intéressant, oui, c'est intéressant, c'est inspirant. On a des choses. Est-ce qu'on va pouvoir, dans notre milieu, faire un cours de phonétique à part? Je ne sais pas. Mais sinon, intégrer régulièrement les activités en phonétique dans nos classes, je pense que ça serait faisable. Notre grande crainte, c'est, dans le nouveau programme, d'être un peu surchargé avec tous les contenus et les intentions qu'il y avait, surtout au début. On n'est pas familié avec le nouveau programme, ça nous demande plus de temps. Puis je me disais, ce qui est triste, c'est que pendant un an, peut-être même deux ans, le temps qu'on devienne vraiment expert avec notre nouveau programme, puis nos contenus, on risque de manquer de temps pour tous ces aspects phonétiques et oralités-là. Puis je me disais, on ne peut pas se permettre ça, il ne faut pas qu'on s'en aille là, il faut éviter ça à tout prix. Donc quand ma conseillère pédagogique de l'époque avait dit, on a un 4 heures de plus, qu'est-ce que vous croyez qu'on a besoin de créer pour aller meubler ce 4 heures-là? C'est comme Annie et moi, on s'est dit, phonétique, phonétique! Puis comme on avait la ressource, Annie qui faisait des cours à l'université en phonétique à cette époque-là, tout s'est mis en plan. Tout s'est destiné pour ça, mais elle a eu le courage quand même de le démarrer ce cours-là. Mais on avait anciennement un 3 heures de phonétique pour les gens du centre local d'emploi qui étaient subventionnés, qui avaient besoin de leurs heures. Puis c'était une autre de mes collègues qui l'enseignaient, puis on voyait la pertinence de ça, c'est sûr. On était très, très, très heureux de le mettre sur pied. C'est pour ça que ça fait deux ans, je me disais, à un moment donné, il faudra bien inspirer la communauté de partage avec cette formule-là. Une petite précision, Caroline. Votre niveau dure combien de temps? C'est-à-dire que nous, on a niveau débutant, intermédiaire 1, intermédiaire 2 et avancé. Chaque cours dure 20 semaines. Donc, la francisation jusqu'au niveau 7, c'est un an et demi. Jusqu'au niveau 6, c'est un an. Une année scolaire. Parce qu'on n'enseigne pas l'été, pour le moment. On verra dans les prochaines années, mais pour le moment, c'est ça. C'est ça. C'est qu'Annie, par contre, le côté lourd de sa tâche, c'est que l'apprenant qu'elle a en septembre, au niveau débutant, elle va interagir à 4 heures semaine, éventuellement l'année prochaine à 6 heures semaine avec lui et elle pendant un an et demi. Parce que des fois, on est content de passer le flambeau à une autre personne quand on a des cas un petit peu plus lourds. Donc, c'est sûr qu'elle, elle doit dealer longtemps avec les cas. Par contre, elle ne les a pas à temps plein. Mais il reste que, de toute façon, généralement, les gens sont ravis par cette classe-là. Puis, Annie, elle a rarement des problèmes, des profils particuliers. On en rencontre tous. Puis, c'est sûr que des fois, elle disait « Ouais, ça fait longtemps que je le reçois dans ma classe. » On était courage, courage, tu sais, à un moment donné. Nous, des fois, on diminution accomplie quand on passe à la personne, au prof suivant. Donc, c'est ça. C'est 20 semaines. Moi, je travaille avec les mêmes apprenants pendant 20 semaines. Puis, je les prends au niveau 4, non complétés. Ils ont la moitié du niveau 4 de fait. Je termine le contenu du niveau 4, ensuite 5, ensuite 6, en 20 semaines. Oui. Donc, grosso modo, une session pour un niveau, ça fait 7 semaines. Une session pour un niveau, c'est… Nous, on a divisé notre niveau de 20 semaines en 5… en 4 sections de 5 semaines pour permettre une entrée continue. On fait notre positionnement en fonction de chacune des sections. Donc, on a des indicateurs dans notre positionnement. Par exemple, quelqu'un qui positionne niveau 5, on va indiquer niveau 5, faible avec la qu'une, avec telle compétence. Niveau 5, régulier. Niveau 5, indicateur fort à l'écrit, fort à l'oral. On va préciser les indicateurs pour chacune des compétences. C'est à ce moment-là qu'on a un départ dans un de nos groupes. À chaque 5 semaines, on va aller consulter notre liste d'attente. Puis, en fonction des indicateurs de positionnement, on va prendre à chaque 5 semaines des nouveaux étudiants dans nos cours. Mais cette année, on a été obligé de créer une anti-chambre. On a créé notre niveau intermédiaire 1, qui est notre anti-chambre. Parce que là, on avait des listes d'attente, puis on a été créatifs avec trois trucs-là pour élargir notre champ d'action. La clientèle était là. Plutôt que de la laisser en attente à la maison, on a démarré une structure de niveau intermédiaire 1, qui fait du 3 et du 4 dans son 20 semaines. Ok. Parce que, non, pourquoi je pose cette question? C'est juste qu'il y avait 4 heures dédiées juste à la phonétique. Et là, je compare avec les enseignants qui disent parfois qu'on manque de temps pour passer tout le contenu. J'essaie juste de voir le juste milieu. Parce que vous réussissez à faire la phonétique à part, plus passer tout le contenu qu'il y a dans le programme. On y arrive parce qu'on a une complicité avec Annie. Elle a notre temps de cours, puis ce qu'elle a en 5, c'est directement en lien avec les intentions de communication vues pendant la semaine. Puis, par exemple, quand on vient de faire la revision du niveau, parce que moi, je présente du niveau 5 au début de mon 20 semaines. J'évalue mon niveau 5 à ma 15e semaine. Donc, c'est nécessaire, là, quelques semaines avant l'évaluation du niveau 5, de ramener sur le tapis des intentions. C'est du moins d'aller les récupérer, puis de les placer dans un contexte amalgamé, camouflé, pour les amener à remanipuler avant l'examen. Et là, Annie, écoute, je fais appel à elle. J'ai dit, Annie, je t'ai concocté une activité, regarde, vas-y, utilise ton 2 heures lundi, puis vas-y à fond là-dedans. Puis, elle est tout le temps ravie quand on lui fournit du matériel. Elle est très souple, Annie, s'il vous plaît, là. Puis, elle va collaborer à 100 % avec nous. C'est sûr que là, moi, souvent, je vais lui confier beaucoup d'oralité. Tout l'aspect COPO en préparation, ou des fois, je dis, bien, j'ai une activité de communication par rapport à une intention, j'ai pas le temps de la faire. Après, elle est toujours ouverte, là. Elle va mettre en parenthèse une activité de l'actual partagé pour favoriser le concours bien, toutes les intentions. Mais, oui, on y arrive. C'est ça qu'on se pide, là. On est comme tout le monde. On n'a pas de baguette magique pour passer à travers le programme. Il est chargé, là. Il est chargé, mais souvent, je fais un peu de niveau parce que je peux me permettre, quand je fais du 5, puis je glisse un petit peu de 6, puis, oui, on y arrive. On travaille fort. On est content de savoir qu'on va avoir 30 heures la semaine prochaine, la semaine prochaine, l'année prochaine, puis qu'Annie va avoir 6 heures. On pense que ça va nous donner un peu d'espace pour ventiler. Merci. Bien, merci. Tu as répondu à des questions. On verra qu'ils ont clair et écrit « beau travail en équipe ». C'est vrai. Virginie a dû nous quitter. Oui, puis ça ajoute à notre structure. Vraiment, on a un sentiment de positionner les gens, puis d'offrir un cours en fonction de leurs besoins. Ça ajoute un... Vraiment, c'est très, très positif à notre curriculum ici, là, au centre. Oui, c'est vraiment une démarche excellente, là. C'est super. Merci. Je pense que pour aujourd'hui, mais on a épuisé notre heure du jour. C'était vraiment intéressant ce qui a été présenté. Je vous invite à regarder le matériel. Il est vraiment intéressant. Il est vraiment inspirant. Et la dernière rencontre de la communauté est au mois de juin. Si les gens vont être là, on pourra en discuter. Je vais envoyer un message bien individuel, un message dans le forum des enseignants pour le français et langue seconde. Et ensuite, on verra comment est-ce que ça va se passer et quelle sera la suite l'année prochaine.